Coucou tout le monde, c'est le bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur GTA 5 Online pour vous présenter les décorations hivernales. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'était le cas, n'hésitez pas, le pouce dans le haut, de j'aime, de commenter, de partager, et toi qui ne passe pas là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, si mes contenus t'a plu, j'ai été envie d'être abonné et d'appuyer sur la petite cloche entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne, et je vous dis, bon visionnage à toutes et à tous. Donc sans plus entendre, nous sommes à la plage aussi, donc normalement c'est censé être festif toute l'année, évidemment, donc j'ai bien fait pour ne pas passer par là, et car je trouve magnifiques les décorations qui sont ici, on voit l'hippocôme qui est là, enfin l'hippocôme, j'ai fait référence un peu de Pokémon, mais voilà, en fait ça présente bien ce lieu, ce lieu qui est toujours en festif, il y a Manège qui est là, voilà. Bon j'aurais préféré que ça clignote, mais bon après on n'est jamais content évidemment, mais vraiment c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Nous voici en plein centre-ville de Los Santos. Regardez-moi ce sapin qui est immense. Je ne me rappelle pas d'avoir un sapin aussi immense en plein centre-ville. Dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ils ont mis ça en place, vraiment ils n'ont pas fait semblant. Je trouve ça magnifique, vraiment très très beau. Nous sommes toujours en plein centre-ville de Los Santos, voilà, il y a un petit bonhomme de neige ici. Ça m'a attiré l'attention, j'ai entendu un petit bruit de cloche, et puis je me suis rapproché, et voilà, j'ai trouvé un bonhomme de neige. Vraiment ils ont rajouté pas mal de choses, pas mal de choses, déjà le bonhomme de neige n'existait pas avant, pas que je cherche. Dites-moi toujours dans les commentaires si je dis des bêtises. Ah, par contre l'aéroport n'est pas décoré. Il n'y a aucune décoration visible devant l'aéroport. Il n'y a pas de décoration, attendez, je vais le voir de plus près, en hauteur comme en bas, non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas de décoration par contre l'aéroport. Mais bon, après, pour moi, un petit moment d'historique comme l'aéroport, ça devrait être décoré, mais bon, c'est vrai qu'en général, bah si, si, il devrait y avoir quand même un petit sapin. Alors, devant le casino, à l'extérieur non plus, il n'y a pas de décoration. C'est bizarre cette histoire. Ah, une petite décoration, attendez, peut-être que je juge un peu trop vite. On va voir, par derrière, ici, alors, est-ce qu'il y a une décoration ? Non, non, pas. Il y a une petite brille. Non, pas là, non, c'est bon. Il n'y a pas d'avoir, par contre, ça, c'est déjà... Bon, ça, je n'ai pas remarqué ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas de décoration, je vais le voir en hauteur. Mais bon, moi, je dis bien décoration à l'extérieur. Je précise. Non, 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 pas du tout. Même pas de décoration, même pas de petit sapin à l'extérieur. Par contre, il y a un problème. Il y a un petit problème, là. On va voir de plus près. On va voir de plus près, parce que regardez comment je suis habillé, déjà. Regardez comment je suis habillé. Là, il doit faire, je ne sais pas, combien de degrés, on va dire, entre 0 et moins 5. Et ça, est-ce que vous trouvez ça normal, mes amis, qu'elle est en train de se bronzer sous la neige? Sur la neige, en train de se bronzer, regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal, mes amis? On va dire que ce n'est pas crédible. Voilà quoi. Regardez comment je suis habillé, déjà. Est-ce que, selon vous, ça se reproche de la réalité? Ou alors, c'est moi qui est complètement à l'ouest? Précisez-moi dans les commentaires, parce que là, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, en même temps, on est en plein jour, mais c'est vrai que la lumière devrait être éteinte. Je suis d'accord. Et ici non plus, devant la pancarte de Vinwood, on ne voit pas grand-chose. Qui est comme dans l'écran de chargement, par exemple, on voit plus de décoration, mais là, non. Par la neige, on ne voit pas grand-chose. Moi, ce serait bien s'il y avait les petites Irlandes, enfin, ou plusieurs Irlandes, qui contournent toutes les lettres. Enfin, bon, voilà, encore une fois, voilà, ce n'est pas décoré. Alors, nous sommes dans le camp militaire. Oui, on va dire, les militaires, ils ne fêtent pas Noël, mais quand même, si, normalement, ils doivent quand même avoir des apports, je me doute. J'ai un petit doute là-dessus, mais bon, encore, c'est des endroits historiques. Le camp, pour moi, selon moi, c'est des endroits historiques sur GTA V Online, enfin, GTA V Online, normalement, ça devait être décoré, au moins, je ne sais pas, les hangars et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est la question du jour. Et même par ici, ce n'est pas décoré. Même par là, ce n'est pas décoré. Je dirais qu'il y a la neige un peu partout, d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi ce n'est pas décoré, là, ici? Ici, on connaît tous que c'est un lieu où tout le monde connaît, on va dire. Et ici non plus, ce n'est pas décoré, un Clinking Bell Farm, c'est dommage. C'est un endroit historique qui n'est pas aussi décoré. Moi, je sais peut-être qu'il manque un endroit pour mettre du sapin, je ne sais pas, ou alors je n'ai pas visité assez cet endroit. Mais bon, il n'y a pas de guirlande, il n'y a rien, ça fait un peu bizarre. Oui, ça fait un peu bizarre. Et voilà, mes amis, cette vidéo touche en sortant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas d'aimer si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de commenter, de partager. Si toi qui ne penses pas like, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner si mes contenus t'ont plu. Et n'oublie pas aussi d'appeler sur la petite cloche entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao. Ciao.